Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Arrivée Libresque et il y a pas mal de livres à vous présenter cette fois-ci, en plus j'ai fait des achats A la fin du confinement, mon boulot où je travaille, c'est-à-dire Flammarion Jeunesse nous ont donné des chèques lire on avait 100€ de chèques lire pour justement nous motiver à retourner en librairie, refaire fonctionner le commerce, etc. Ce qui était super et vous le savez, moi j'achète très peu de livres parce que du coup vu que j'en reçois beaucoup, j'ai beaucoup de livres à lire donc j'évite d'en acheter 3 millions Donc généralement je suis très raisonnable, mais là on est allé au Carré-Sénard c'est un immense centre commercial de banlieue parisienne et il y a une librairie Furet du Nord et genre j'ai perdu mes moyens, quand je suis arrivée je me suis dit, oh j'ai 100€ de chèques lire oh il y a plein de livres trop cool et si j'ai dépensé les 100€ maintenant ? Genre je me suis enjaillée, j'ai dépensé 90€ de chèques lire, je crois que, oui il me reste 10€ J'ai donc acheté 8 livres après je sais pas si vous, vous êtes pareille mais moi j'adore acheter des poches enfin vraiment c'est ma passion d'acheter des livres de poches parce que c'est moins cher et du coup on a l'impression d'en avoir plein quand on repart parce qu'on se dit, waouh pour tant d'euros j'ai eu plein de livres du coup je privilégie souvent les livres de poches et là je n'ai acheté que ça et après j'ai 2-3 réceptions à vous montrer mais la plupart ce sont des achats pour commencer et parce que je ne vais pas en parler pendant 10 ans j'ai acheté les 3 derniers Harry Potter dans la version Bloomsbury, c'est à dire les éditions VO qui sont juste trop, trop belles à chaque fois, enfin vraiment elles sont sublissimes, bien sûr je ne vous les ai pas montrées dans le bon ordre sinon ce n'est pas drôle mais vraiment les couvertures sont magnifiques et j'avais déjà le 1 et 2 le 1 mes parents me l'avaient ramené d'Ecosse le 2 je l'avais acheté dans les studios Harry Potter le 3 et 4 mon copain quand il les a lus pendant le confinement bah les lire en version illustrée c'était un peu lourd à lire dans le lit et tout il m'a dit la version illustrée du tome 4 limite elle me fait mal aux jambes quand je la lis donc il les avait achetées par internet et évidemment en plein confinement il les a reçues un mois et quelques plus tard mais du coup il nous manquait 3 tomes et j'ai enfin donc une collection complète d'Harry Potter grâce à ses 3 livres qui étaient à la librairie Fureux du Nord je me suis dit vas-y j'ai des chèques lire autant les acheter maintenant quoi ensuite j'ai acheté 5 livres et je commence avec La servante écarlate de Margaret Hartwood publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche si vous avez vu la série The Unmet's Tale c'est le roman qui a inspiré la série donc et ce livre j'ai trop envie de le lire depuis hyper longtemps je sais même pas exactement de quoi il parle je sais que c'est une question d'une société enfin un peu horrible et qu'il y a enfin c'est un peu à propos du féminisme mais aussi surtout du sexisme tout ça de ce que j'ai compris j'ai lu un peu le résumé et en gros c'est une société où la fécondité connaît une chute drastique et donc les femmes qui sont encore fertiles vont être réduites au rang d'esclaves sexuels pour pouvoir faire des enfants quoi et c'est l'histoire d'une femme la servante écarlate qui va justement rentrer dans un réseau de résistance pour revenir au temps où elle avait le droit de lire, de travailler, d'écrire, de penser d'être libre en fait c'est un livre qui a l'air trop trop bien la série a l'air trop bien mais je me dis autant lire le livre avant comme ça je pourrais même vous faire un comparatif du livre à la série par exemple si vous l'avez lu ou que vous avez vu la série n'hésitez pas à me dire votre avis général sans me spoiler évidemment puis alors j'ai une histoire particulière avec ce livre Derrière la haine de Barbara Abel Publuse édition Pocket c'est un livre que je vois passer sur livre addict et tout depuis que j'ai mon blog c'est à dire ça fait 7 ans que ce livre me fait envie je sais pas il y a des livres comme ça vous savez vous faites un blocage mais je l'ai jamais lu parce que j'ai jamais eu l'occasion en fait et là je l'ai vu j'ai fait vas-y je le prends genre je le prends et c'est drôle parce que sur Instagram je vous ai montré les livres que j'avais acheté et vraiment celui-ci il y a plein de monde qui l'a déjà lu voire même il y a des gens qui l'ont lu en cours je trouve ça trop drôle c'est l'histoire de Tiffany et Sylvain et Laetitia et David qui sont deux couples qui sont voisins des deux côtés de la haie et chaque couple a un petit garçon Maxime et Milo jusqu'à ce qu'il y ait un drame et visiblement c'est un truc un petit peu sombre et tout mais vraiment ça a l'air d'être un livre qui est trop bien moi je me souviens qu'il me donnait trop envie il y a 7 ans donc j'ai trop trop hâte de le découvrir et vos avis sont assez positifs donc si vous avez encore des avis positifs à me dire mettez-les en commentaire mais vraiment je sens que ça va être une trop bonne lecture on en est encore à livre-série parce que la mue prodigieuse de Elena Ferrante publie aux éditions faut lire dans cette édition malheureusement il n'y avait pas l'édition basique il n'y a que l'édition avec la couve de la série mais j'avais vu les deux premiers épisodes je ne sais pas si vous vous souvenez en tout cas je l'avais mis sur Instagram j'avais été invitée à aller voir les deux premiers épisodes à la Félicita à Paris et j'avais adoré les deux premiers épisodes de la série même si c'est assez sombre et là vu qu'elle est passée à la télé dernièrement je me suis dit faut vraiment que je le lise parce que la série me fait envie mais j'aimerais bien le lire avant donc je l'ai acheté et j'ai très très hâte de le découvrir bon là dessus aussi vos avis sont assez unanimes mais bon Elena Ferrante n'est plus à présenter j'ai l'impression c'est l'histoire de Elena et Lila qui vivent dans un quartier pauvre de Naples dans les années 1950 et c'est vraiment l'histoire de cette relation très fusionnelle mais parfois qui va dériver qui va consuivre en fait on suit vraiment la relation entre ces deux filles qui vont bah l'une va arrêter ses études pour travailler dans la cordonnerie familiale tandis que l'autre va continuer à aller jusqu'au lycée pour avoir des diplômes etc et leur chemin ils vont se croiser se séparer, se croiser et c'est quand même une série en 4 tomes donc j'imagine que c'est vraiment génial pour qu'il y ait eu 4 tomes et que tout le monde soit si enchanté de cette série donc je prends note et j'ai vraiment hâte de le lire un livre super beau hop regardez la couvelle brille j'adore c'est les 7 morts d'Evelyn Hardcastle publié aux éditions 10-18 et écrit par Stuart Turton alors je ne sais pas trop si je sais de quoi ça parle en gros Evelyn Hardcastle elle est assassinée ce soir à 23h et qui dans la luxueuse demeure anglaise où elle se situe a intérêt à la tuer on va suivre Aidan Bishop qui a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin parce que tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins il revit sans cesse la même journée la journée de sa mort et de ce que j'ai compris chaque partie de l'histoire va suivre un personnage et c'est comme ça que c'est une sorte de Cluedo géant de ce que j'ai lu vraiment les gens m'ont parlé d'un Cluedo géant moi j'adore le Cluedo c'est ma passion c'est vraiment un jeu que j'adore donc je me suis dit ce livre est pour moi ça a l'air d'être voilà après c'est un gros pavé donc je ne vais pas le lire tout de suite mais il me donne très envie les avis sont quand même très positifs même s'il y en a quelques-uns qui le sont un peu moins donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'il me réserve si vous avez un avis à me donner n'hésitez pas mais de ce que j'ai vu sur Instagram déjà vous êtes beaucoup à avoir aimé pour ceux qui l'ont lu et enfin dernier achat ah oui à l'envers j'ai acheté La disparition de Stéphanie Maier de Joël Dicker publié aux éditions de Fallois j'ai lu que La vérité sur l'affaire Henri Keber de cet auteur donc je n'en ai pas lu d'autres pour l'instant je me suis dit je sais qu'il y a le nouveau qui vient de sortir mais il est en grand format il est énorme genre vraiment énorme et moi j'avais pas du tout envie d'acheter un grand format énorme je me suis dit vraiment les Joël Dicker c'est déjà des pavasses autant les acheter en poche comme ça ça prend pas 3 tonnes de place dans ton sac ça pèse pas 10 tonnes parce que lui il fait quand même 830 pages vous imaginez quand c'est un grand format genre c'est comme ça comme ça j'ai même pas lu le résumé j'ai juste acheté parce que j'aimais bien Joël Dicker alors ça se passe en juillet 1994 dans une petite station balnéaire d'un état de New York et un effroyable feu d'hiver va arriver dans la ville le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux ainsi qu'une passante qui a été témoin des meurtres l'enquête va être confiée à un duo de jeunes policiers Jess et Derek et ils vont réussir à trouver le meurtrier ils vont être enfin ça va être élogieux machin blablabla mais 20 ans plus tard au début de l'été 2014 une journaliste du nom de Stephanie Meyer affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque avant de disparaître à son tour dans des conditions très mystérieuses donc qui est le coupable de cette histoire j'ai hâte de le lire pour comparer en fait ce que je trouve assez cool quand on lit des romans d'enquête thriller policier tout ça c'est que voir si l'auteur sait se renouveler sait ne pas utiliser les mêmes schémas et genre j'ai vraiment envie de lire un autre roman de Joel Dicker pour voir si cette fois-ci je vais réussir à deviner ou toujours pas parce que lui il est très fort pour faire 20 millions de rebondissements voire même un peu trop j'avais adoré la vérité sur l'affaire Harry Kéber mais on va pas se mentir c'était limite surréaliste le nombre de rebondissements à la fin vraiment à chaque chapitre il y a des trucs t'es un wow mais genre comment on a pu ne pas le voir avant enfin vous voyez mais en même temps moi j'adore les livres comme ça de toute façon je lis pas ça pour que ce soit réaliste forcément je lis ça pour être à fond mais du coup j'ai hâte de vous en dire des nouvelles et enfin on passe aux réceptions ce ne sont que des livres que je n'ai pas demandé donc je vous les présente quand même il y en a d'autres que j'ai reçu que je n'ai pas demandé mais je ne vous les présente pas parce qu'ils ne me tentent pas là je vous les présente parce que je trouve ça intéressant alors avant tout il y a Nathan les éditions Nathan qui vont sortir une collection qui s'appelle Cours toujours et en fait c'est des petits livres très très fins enfin vous voyez ils sont très très fins ils font genre 60 pages ouais 60 pages donc on a Son héroïne de Séverine Vidal Comme un homme de Florence Hinckel Le plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier et Aux ordres du coeur de Fabrice Collin je vais être honnête avec vous genre les coups je n'avais pas trop fait attention mais elles sont super dures à lire enfin moi je trouve que là en vous disant les titres je me dis oh là là je ne vois rien et tout les typos sont énormes au final c'est plus facile de les lire sur le petit le petit communiqué là où on les voit en plus petit je trouve que ça ressort plus tout ça pour vous dire que vous savez que je ne suis pas adepte des livres courts donc c'est pas forcément des livres qui m'intéressent mais la subtilité c'est que quand on achète un livre de cette nouvelle collection on a accès aux livres papiers on a accès aux e-books c'est à dire qu'on a aussi la version numérique et on a accès aux livres audio et ça je trouve ça trop cool je vous montre c'est Brindale parce que c'est ma preuve cette collection va sortir le 3 septembre 2020 au cas où si ça vous intéresse et je trouve ça trop chouette d'avoir accès à tous ces formats je ne sais même pas comment ça marche voilà il faut télécharger l'appli en fait pour avoir accès à la version numérique du livre et je trouve ça trop cool parce que ça permet d'avoir un format hybride parce qu'on sait qu'un livre souvent c'est un peu enfin un roman papier c'est assez cher ce qui fait qu'on ne va pas naturellement vouloir acheter et le livre numérique qui est très cher en France aussi et le livre audio qui est aussi très cher pour ce que c'est enfin vraiment les livres numériques c'est quand même un sacré coût par rapport à ce que c'est étant donné que c'est pas physique quoi donc je trouve ça cool d'avoir les 3 en 1 c'est vraiment un concept trop cool mais c'est... ah 8 euros donc voilà pour 8 euros vous avez un livre bon après il est très court là dessus je dis pas moi vous savez que je suis pas fan des livres courts et là c'est 60 pages mais 8 euros vous avez ça la version ebook la version audio donc c'est cool parce que vous pouvez vivre la lecture de la manière que vous voulez et alterner et tout enfin ça je trouve ça vraiment chouette bon après pour les résumés je vous laisserai aller voir sur internet parce que c'est des livres tellement courts que les résumés sont assez brefs pas forcément très... comment dire ça ça nous montre pas toute l'histoire donc je vous laisse aller voir pour avoir plus d'infos et enfin un livre que je ne vais certainement pas lire et que je vais vous donner à un concours à la chasse aux livres tout ça mais c'est Les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau livre 1 Le masque de Naud je voulais juste vous montrer ce livre parce que regardez il est trop beau genre le... ah j'adore quand ça fait ça vraiment c'est ma passion et du coup je le trouve magnifique c'est juste pour ça que je voulais vous le montrer voilà parce que je le trouve trop beau après c'est un livre qui a l'air assez chouette c'est juste que c'est pas trop mon style c'est l'histoire de Ishiro qui a un enfant abandonné et qui est élevé comme un fils par un samouraï qui va donc lui enseigner la voie du sabre tout ça et il va grandir dans les montagnes au rythme des saisons avec insouciance etc sauf qu'un jour il va voir toute sa vie pasculer et il va tourner le dos à l'enfance pour affronter le monde et son destin j'avoue que c'est pas du tout le style de livre qui me... enfin moi je suis pas tellement fan des romans d'aventure à part avec Timothée de Fontbelle où vraiment ça marche avec moi c'est pas mon truc d'en lire tout le temps donc c'est pas trop mon style mais je me disais que ça pourrait vous plaire si le résumé vous plaît et qu'en plus le livre obligé est tellement beau que j'avais trop envie de vous le montrer et voilà pour mes réceptions achats du mois de juillet j'espère que ça vous a plu j'ai hâte de voir en commentaire si vous m'en conseillez certains si vous avez envie d'en lire certains dites moi tout je vous souhaite une très belle journée de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous chou – Sous-titrage FR 2021